moi je m'attendais pas à une fille qui vient de de russie qui qui fasse une vidéo comme ça j'ai pas compris alors poutine qu'est ce qui se passe là faut resserrer qu'est ce qui s'est passé là bon blague à part après bon je sais pas si elle a fait ça à esprit ou pas parce qu'elle est dans un grand appartement je suis pas sûr que c'est elle qui le paye peut-être que c'est elle imaginons que c'est elle qui le paye c'est pas grave ça change pas que je suis obligé de lui accorder le crédit que au moins elle sait ce qu'elle veut voilà elle sait ce qu'elle veut elle sait c'est quoi le mariage après elle est dans l'exagération évidemment parce que je pense que tout ce qu'elle a dit là enfin toutes les tâches ménagères elle le fait même quand elle est toute seule et puis après au niveau où elle est là parce que je vois le grand appartement qu'elle a elle doit sûrement avoir une femme de ménage ou si jamais elle avec un gars elle a juste fait la vidéo pour faire du buzz elle a une femme de ménage quand tu arrives à avoir un gros espace comme ça à un moment donné bon mais pour la blague rentrons dans la blague rentrons dans ce qu'elle a voulu exprimer au moins elle elle est consciente que quand tu te maries et ben tu as un certain devoir conjugal d'accord ce qui se fait très très rare de nos jours aujourd'hui les filles elles veulent se marier uniquement pour pouvoir être en robe blanche et la cérémonie c'est tout alors que le mariage réellement c'est on prend un engagement on essaie de on essaie on devrait aller jusqu'à la mort ensemble à la base c'est ça oui je sais je sais tout le monde a oublié mais normalement c'est ça normalement c'est ça donc le mariage c'est réellement ça c'est pas la cérémonie c'est pas la fête donc elle au moins elle voit ça les autres elles pensent que c'est juste une cérémonie et elles veulent rien faire elles veulent pas avoir le devoir conjugal parce qu'aujourd'hui on est tous égaux voilà alors que ça n'a aucun rapport on est toujours bien sûr on a toujours été égaux mais chaque personne a un rôle différent c'est pour ça qu'on se combine bien les femmes sont plus sociales les hommes plus leadership plus rationnel les femmes sont émotionnelles voilà l'idée c'est qu'on travaille ensemble pour pouvoir faire un monde meilleur donc les femmes elles veulent plus le beurre et l'argent du beurre c'est à dire être une femme moderne et avoir les avantages d'une relation traditionnelle et avoir un homme traditionnel évidemment ça ne peut pas fonctionner comme ça en tout cas les hommes ne sont pas encore assez stupides malgré ce que vous essayez de dire depuis 50 ans que les hommes sont teubés ou ne comprennent rien voilà non sont pas encore assez stupides il y en a quelques-uns qui restent voilà mais c'est pas forcément les hommes qu'elles veulent après on pourrait faire la même vidéo en tant qu'homme mais bon déjà j'ai pas le temps si quelqu'un veut le faire qu'il le fasse mais bon on pourrait le faire mais après il faut savoir quelque chose c'est que les hommes c'est pour ça que les filles les féministes ça me font rire parce qu'elles se rendent pas compte en fait elles se rendent pas compte quel féministe aujourd'hui heureuse quelle féministe qui a embrasé le féminisme ok au dessus de 30 ans 40 tout ça qui est heureuse aujourd'hui elles sont aigri seule des fois avec un enfant des fois sans souvent sans voilà et là c'est en train de chialer bon là elle fait sa petite maligne dès qu'elle va dépasser les 30 ans parce que là les jeunes et fraîches quand elle va dépasser les 30 ans voilà on va voir ce qu'elle va dire parce que le mariage c'est un avantage pour la femme elles font comme si genre nous on veut pas toi on veut pas l'homme nous on veut être tout seul mais le mariage c'est plus pour vous un homme aujourd'hui qu'est-ce qu'il a gagné dans un mariage le mariage je vois plus comme une récompense pour la femme avec qui tu es qu'est-ce qu'un homme gagne c'est même pas il gagne il prend des risques de perdre tout en fait le nombre d'hommes qui ont tout perdu après un divorce qui se retrouvent clochard les gars c'est chaud et c'est pour ça que je me dis que les gars ils sont plus romantiques que les femmes je me suis dit ça parce que les gars c'est malgré tous les risques qu'il y a les gars veulent quand même encore se marier après ne te trompe pas moi je suis pour le mariage mais par contre faut choisir la bonne mais c'est clair que tu prends plus de risques c'est même pas que tu si tu te maries tu es tu es tu es tu risques de perdre voilà tu risques de perdre et après on veut nous faire croire qu'on est dans une société matriarcale c'est le numéro un attack on family right i mean what are they telling women men ain't shit you know you don't get your back girl you don't get your back yeah that kind of that's disgusting you shouldn't be having children there's a whole culture called dinks on tiktok dual income no kids yeah you know they're getting millions millions of views my life is so great i don't have this is literally the simulation right now that women are existing under and believing that uh that they shouldn't be that men are crap and and by the way there's a response to that which we can talk about i talk a lot about masculinity and the decline of masculinity because feminists have been bashing men over the head about being men and how men don't have a lot of leaders and people that they can rely on and so we're just now kind of seeing a response to the hyper feminine feminization of culture which is what we are suffering from right now we are living in a matriarchy the illusion is that it's patriarchy it is in fact a matriarchy everything that we are dealing with right now is because people are emotional women have power positions of power and their women where we are more emotional than men most women are more emotional than what about so no 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 it's been a long time that we've been in a society patriarcal on t'a fait croire no 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 it's in the moment yeah yeah the men yeah 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 that's what I think and at a moment day hey imagine if we were really in a society patriarcal you can't talk openly on the networks everywhere on the platforms on the TV that the men are such and such and such you have to talk bad for 50 decades where you talk bad for the men or today you can open your mouth and the guys go to prison or they must justify no it's not true then you have to be in a mode of preuve and all so if you have no camera you have no proof boom prison just because they have opened your mouth and by the way you think that always on the patriarchy and they're victims and in second they're victims so well there my guy we can't do it but but it's so that there are more videos where the men who come to express themselves and say that finally we're not all in a bitch or shit or I don't know what you want but for that to say that her the woman will do her little mind yeah 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 we don't have to do it blablabla, surtout le discours féministe, forte indépendante, et après, quelques années après, je suis toute seule, ça fait 7 ans que je date, j'ai toujours pas de mari, je regrette, je savais pas, je savais pas que… Parce qu'au final, les femmes sont des aides sociales, t'auras beau te prendre pour un gars et dire ouais, moi y'a que l'argent qui compte, je suis marié à mon travail, je vais faire une grosse carrière, je vais faire de l'oseille, mais toi j'ai plus besoin des hommes, au final, tu n'es pas un homme, tu es un être social, c'est là où tu prends ton plaisir, c'est là où tu t'épanouis, ton épanouissement sera toujours plus élevé à t'occuper de ta famille, avoir des enfants que de courir après de l'argent. L'homme au contraire a besoin d'argent, parce que c'est là-dessus qu'il est basé sur sa valeur, c'est même pas que l'argent, mais le fait qu'il soit un leader, le fait que… L'homme doit créer sa valeur, la femme naît avec sa valeur. Donc nous, on n'a pas le choix, si on pouvait ne pas le faire, on le ferait pas, mais on n'a pas le choix. Les femmes, vous n'êtes pas dans l'obligation de courir après l'argent, parce que votre valeur, en tout cas sur le marché du dating, n'est pas basée sur combien vous gagnez, parce que les hommes ne cherchent pas la sécurité chez une femme. Un homme ne se dit pas, est-ce qu'elle est balèze, est-ce qu'elle va pouvoir me protéger ? Un homme ne se dit pas, est-ce qu'elle a suffisamment d'argent parce que j'ai besoin, il faut qu'elle s'occupe de moi dans le futur. Non, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous voulez le faire en plus, et en plus, ce n'est pas attractif pour un homme. Et en plus, ce n'est pas là où tu trouves ton bonheur. Tu vois la douille qu'elle se prenne. Vous avez quelque chose de balance de être belle, mais aussi intelligente, mais aussi une mère, et aussi une femme de carrière. Donc, qu'est-ce que c'est votre message pour les femmes là-bas ? Est-ce que vous pouvez le faire tout ? Est-ce qu'il faut choisir la femme de trad ou la carrière ? Non, vous avez besoin de prioritiser. Oui, vous avez besoin de prioritiser. Et je pense que la réponse pour la plupart des femmes, c'est de prioritiser votre famille. Pas de question. Pas de question. Il y a des femmes dont je dirais, j'ai rencontré cette fille et elle ne devrait pas être une femme. Mais la vérité, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est la super-père que tu vas jamais tap dans. Je n'ai jamais été plus confidente dans qui je suis, plus sûre de moi de moi depuis que je me suis, depuis que je me suis, vous savez, d'être marié et d'être marié. Can I give you a little pushback ? If you had to choose one, meaning mother, three kids, Candace Owens, political pundit, daily wife, you would give it all up just to be a mother. Why don't women understand that exact same topic ? Because it's not talked about culturally. because I'm considered counterculture, right ? That's not mainstream. How are you saying that ? How dare you say that ? Women are being told that they should be like men. Mais quand tu réfléchis à tout ça, parce que nous, sous le long terme, on va gagner. Tu sais, au début, genre, alors oui, ça nous agace parce qu'elles font les petites malignes, quoi. Dans la vingtaine, le féminisme a fait que la liberté sexuelle, elle monte leurs fesses sur Instagram, etc., donc ça enflammé, en fait, le marché du dating. Elles sont de plus en plus exigentes parce qu'elles ont grave l'attention des hommes. Donc, forcément, les gars qui sont de 20 à 30 ans, ils galèrent beaucoup plus qu'auparavant. Et peut-être que ça, ça n'aurait pas été. Non, c'est même sûr, ça n'aurait pas été si jamais il n'y avait pas le courant féministe qui avait fait un petit lavage du cerveau. On est d'accord. Mais en vérité, sous le long terme, et c'est pour ça que moi, ça me fait rire quand des fois, j'entends certaines femmes parler, des femmes modernes qui pensent qu'elles pensent qu'elles contrôlent le machin. Et après, ça chiale, comme je le disais tout à l'heure. C'est que sous le long terme, nous, on gagne. On va toujours gagner, en fait. Je veux dire, quand on arrive à 35 ans, on sera notre pic. Plus le temps passe, en fait, plus on gagne tout le temps, en fait. Parce que nous, on vieillit comme le boumvin, comme dit, je ne sais pas, personne. Donc, vos stratégies, je ne sais pas comment ça a commencé, votre mouvement, mais... By the way, we're getting the worst end of the deal. I don't know who sat down and had the feminist meeting in the beginning and was like, hey, so here's how we're really going to make men lose. First, we're just going to keep sleeping with them with no commitment. Right? We're going to just, we're just going to be posed. Right? Yeah. Oh, men are really going to hate that. We're going to trick them. And then we're going to be naked on the internet all the time. You got me. We're just going to put our boobs out there. We're going to fight to free the nipple. Right. Men are really going to hate that. And we're also going to work our asses off just like men. Yeah. And then we're going to say, we're going to work just like you. And we're going to bring in the same... Men are really going to... I don't know. This is the worst deal ever. I'm like, wait, wait, wait. Do you mean to tell me that there was a time where we got to just be at home and cook and hang out with other women and raise our kids and somebody ruin that? Bring me that woman. And on top of that, men get to compete in your sport. Yeah. And that's okay. Because that's noble. That's noble. And who supported that? Women. Feminists. You know how... No, but it's true. No, but when she explained that. But it's so true. The women, they said... Yeah. They already invented a war against men. Because in fact, because they were equal to men. They said... Yeah. We're in competition. So now it's the war between men and women. But no. Depuis the night of the day, we're in competition. We're in competition. We're in competition. In fact, it's been in the real life. In the normal world. In fact. But it's always been. The men between them, we're in competition. So if you want to come and get. I'm worried about it. But in fact, you get that. If you thought, it's hard. But you want to vote for... If I was a woman, I'll be taken out by myself. You know what? You see the thing? And then they said, Yeah. Now, they're going to give you sex. Without even having to engage. Like that they'll get 열�y. Yeah. That, it's a bit of energy. Okay. Well, thanks. That's why. I remember a tweet that I've noticed one of them who asked. Yeah. You know what? je vais vous donner votre propre médicament maintenant. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais vous inviter à manger. Après, on va faire du sexe. Et après, je vais vous payer votre Uber pour que vous puissiez rentrer chez vous. Et genre dans sa tête, elle croit que ça va énerver des gars. Des gars, dans les commentaires, ils avaient dit, je suis impatient que ça devienne un mouvement. Il ne faut pas comprendre rien du tout aux hommes. C'est juste incroyable. Donc, conclusion, même si c'était très marrant, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il faut lui donner le crédit quand même. C'était marrant, ça m'a bien fait rire sa petite vidéo. Bon, moi, ça m'a pas... Parce que je connais... J'essaie, il y a des gars, ça va les énerver, c'est normal. Ne vous agaciez pas, les gars. Dans quelques années, ça fera moins sa manie. Là, elle a son pic, elle est belle, elle est jeune. Bon, voilà. Le monde se plie à elle. Elle s'amuse, elle s'amuse. On verra ça quand elle aura 30, 40, elle aura un enfant, elle sera mère célibataire. Parce que bon, comme elle ne veut pas se marier, hop, il y avait à un moment donné... Oh, ça va ! Oh, mince ! C'est un enfant ! Ou même si elle n'en a pas... La vie va la gifler, tout simplement. Donc, les gars, si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment je gifle les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même et Zion pour ceux qui veulent rejoindre le groupe de 10%. Donc, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais ton camp.